L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant. A travers la danse, à travers l'académie des ballets russes du Sénégal, Maurice Béjar, qui est établie au Grand Théâtre ici, à venir voir ce que c'est, à venir essayer, à venir s'inscrire. C'est une académie aussi qui promet de pouvoir poursuivre des études en danse en Russie. Donc c'est quand même une opportunité, une occasion unique pour des générations de futurs danseurs, quand on sait que les Sénégalais sont très talentueux en plus et très doués dans l'art. Donc c'est vraiment une occasion unique pour eux de pouvoir intégrer cette académie et de pouvoir aller en Russie faire des études à travers la danse, dans la danse. Merci beaucoup, Kéisi Bousso, administrateur général du Grand Théâtre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vraiment voir la population du Sénégal, pour leur dire que le 9 mai, il y a une soirée de la Russie à venir au Sénégal. Depuis le Sénégal, il y a eu plein de ballets russes qui sont ici, des ballets professionnels qui sont au Sénégal. Donc nous tous, nous avons vu la population, les enfants, nous avons 7 ans de ballets russes le lundi à partir de 20h. Donc nous avons vu la population du Sénégal, nous avons vu la population du Sénégal. Nous avons vu la population du Sénégal, nous avons vu la population du Sénégal. Vraiment, on est très ravis. Donc vraiment, je remercie les journalistes qui sont venus vraiment nous aider à faire. Depuis le vendredi, le lundi prochain, il y aura le ballet russe qui sera là. Donc je pense que depuis que le Sénégal est Sénégal, il n'a jamais eu un ballet russe comme ça. Et c'est un très beau ballet, un ballet professionnel qui fait de tout du monde. Donc on a eu l'occasion avec Mme Toulou, qui est une Russe qui est mariée avec les Sénégalaises et Russes. Donc avec aussi l'ambassadeur de Russie qui nous a beaucoup permis, aussi qui nous a aidés pour faire venir. C'est plus de 15 000 kilomètres. Donc ils nous ont financièrement, ils nous ont aidés culturellement aussi. Je pense que c'est important que le Sénégal puisse envoyer là-bas des danseurs en Russie pour qu'ils puissent apprendre la danse contemporaine, la danse classique. Moi, je m'appelle Michael Terassov. Je représente le ministère de l'économie maritime de la Russie ici à Dakar. Et j'aimerais bien noter que la coopération entre le Sénégal et la Russie, ça date depuis longtemps. C'est une coopération fructueuse, fondée sur les conditions réciproques et mutuellement profitables. La partie russe, il accorde beaucoup d'importance à le développement de la culture de Russie ici à Sénégal. Il y a beaucoup de projets différents. On est très content que le fameux balai russe puisse s'emplanter ici sur le pays de Teranga. C'est un grand plaisir pour nous parce que la Russie a la grande expérience dans ce qui concerne le balai. On a la tradition depuis 300 ans et on est ravis de partager ce savoir-faire et cette expérience avec nos amis sénégalais. J'aimerais bien aussi noter que cette coopération au niveau de la culture, c'est juste un des axes de la coopération entre la Russie et Sénégal. Notre coopération, elle est franchement multifactorielle. Il s'agit de la coopération dans le domaine de formation tout d'abord parce que chaque année, la partie russe, elle accorde plus que 20 bourses à la partie sénégalais. Cette année, on a accordé 25 bourses et aussi, j'aimerais bien ajouter que la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Russie, la partie russe a accordé 9 bourses spécialisées pour le domaine de la formation maritime pour les ressortissants sénégalais. Il s'agit de futurs capitaines et futures générations de biologistes qui vont travailler au profit du peuple de la Sénégal. Aussi, on a beaucoup de projets différents dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'énergie. On compte que la coopération de la culture, surtout dans les échanges entre nos théâtres et le théâtre de la Sénégal, va apporter beaucoup de bonnes choses au profit de l'amitié chaleureuse entre nos deux pays. Merci beaucoup. Je suis le docteur Souleymane Antendiaï, chef du bureau économique du Sénégal à Moscou. Je suis le docteur de la culture, je suis le docteur de l'économie. Alors, le président Macky Sall a voulu dire que le Sénégal et la Russie s'est engagé à la plus grande famille. Et même, ce qui est le président de la Russie, depuis le président. Il est venu à Saint-Pétersbourg, à G20, à la Coupe du Monde. Récemment, il est venu à la Russie-Afrique, à la Félix-Sotie. En dehors de ça, il est venu à la rencontre de Kazakhstan en 2016. Kazakhstan est une république qui n'a pas eu de l'Union soviétique, mais ils ne sont pas de bataille russe. Donc le Président a accordé trop d'importance d'égaler le Sénégal et la Russie. Ce qu'on a fait ici, c'est que Mme Slou, parce que c'est le plus important d'égaler le Sénégal et la Russie. Il n'y a pas de solotropes, mais il y a une danse classique. Il n'y a pas de solotropes pour que les Sénégalais se trouvent à découvrir ça. Je vais vous donner une information pour que les Sénégalais se trouvent au Grand Théâtre, qui appellent la relation entre la Russie et le Sénégal sur le plan culturel. En tant que représentant de l'ambassade de la Russie, pour moi, c'est l'honneur d'être ici, dans ce grand théâtre et théâtre fameux, et être témoin de cet événement formidable comme l'ouverture de la première école de bolette, c'est le premier théâtre de bolette russe, ici à Dakar, la capitale du Sénégal. Je pense que c'est encore une nouvelle étape pour développer les relations russes-sénégalais. Je crois fortement que c'est l'une des étapes futures de la coopération bilatérale entre la Russie et le Sénégal. On sera ravis de voir tout le monde, on sera ravis de vous inviter tous ici, 9 décembre, pour regarder le fameux balette russe. Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant, abonnez-vous sur YouTube, afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.